Si une partie des salariés français ont pu bénéficier d'une pause bien méritée de quatre jours en ce week-end de l'Ascension, le président de la République lui n'a pas chômé. Emmanuel Macron était au Japon, du vendredi 19 au dimanche 21 mai, aux côtés d'autres chefs d'État pour le sommet des pays du G7. Parmi la délégation française, le locataire de l'Élysée était bien évidemment accompagné de ses proches conseillers mais aussi par l'une des quatre photographes officielles de la présidence de la République, Soassig de la Moissonnière. Cette dernière partage régulièrement le fruit de son travail sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 200 000 abonnés, offrant ainsi aux utilisateurs du réseau social la possibilité de découvrir les coulisses d'un déplacement officiel tel que celui-ci. Dans la série partagée ce lundi 22 mai, et comportant une dizaine de photographies prises la veille lors du dernier jour du sommet, l'un des clichés signés Soassig de la Moissonnière a justement attiré l'attention des internautes alors qu'Emmanuel Macron avait troqué son costume tiré à quatre épingles pour une tenue bien plus confortable. T-shirt à manches courtes, short de sport, chaussettes hautes et baskets, le président de la République y apparaît plus détendu que jamais alors qu'il semble consulter son téléphone portable. Il est fini notre président, mais il est hyperbaraque notre président, ou la carure bien affinée et tonique du président, se sont alors exclamés certains internautes en commentaire, surpris par l'allure sportive de l'énarque de 45 ans. Emmanuel Macron, sa tenue de ski fait parler l'impair d'Emmanuel Macron au Japon Si on imagine qu'Emmanuel Macron a enfilé cette tenue lors de son séjour au Japon à l'occasion d'une séance de sport, son style vestimentaire n'est tout de même pas passé inaperçu. Le natif Damien avait en effet opté, lors de son arrivée à Hiroshima, pour un costume noir assorti à une cravate tout aussi noire, une tenue que les Japonais associent au deuil et réservent aux obsèques. Cette faute de goût stylistique ne fut pas le seul impair du président de la République française puisque celui-ci n'a pas hésité à poser une sacoche à ses pieds lorsqu'il a pris place pour une réunion de travail, un geste loin d'être anodin pour les hôtes du sommet des pays du G7 puisque l'heureuse et coutume disent que laisser un bagage au sol porte malheur. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, Jacques Wittepool Bestimage M Sous-titrage ST' 501